On va faire ensemble aujourd'hui un cours, disons, assez compliqué pour vous, qui est la présentation du siège. Vous pouvez m'arrêter, si vous voulez, à un certain moment, quand vous n'allez pas comprendre, soit en me le disant directement à travers la déléguée, soit en m'envoyant des messages. Et là, j'expliquerai au fur et à mesure, ou bien je m'arrêterai pour réexpliquer, certaines planches qui vont vous sembler un peu difficiles. Alors là, on va commencer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une présentation du siège ? Alors déjà, vous, en tant que futur médecin généraliste, qu'est-ce que vous devez connaître dans ce cours ? C'est essentiellement reconnaître une présentation du siège en précisant sa variété. Vous devez faire le diagnostic de l'engagement de cette présentation. Vous devez savoir expliquer le mécanisme de la descente et de la rotation de la présentation. Non, là, non, pardon, là, je me suis, là, il y a des petits soucis de frappe. Voilà, c'est la même chose au lieu que je mette, alors, attendez, là, il vaut mieux qu'on l'enlève. D'accord ? Alors, on va passer cela. Alors, on va arriver aux définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une présentation du siège ? Vous savez qu'une présentation, c'est quoi à la base ? Une présentation, c'est la partie du fœtus qui se présente au détroit supérieur. Le détroit supérieur qui est l'air, la première air du bassin obsétrical que le mobile fœtal doit franchir pour qu'il soit expulsé de la cavité utérine vers l'extérieur. Alors, dans la présentation du siège, c'est cette partie du fœtus qui va se présenter, la première, et la présentation et le pôle podalique. Est-ce que vous êtes en train de voir mon pointeur ? Vous pouvez m'arrêter avant de le voir. Vous le voyez, d'accord. Parce que d'habitude, quand je fais diapo, j'arrive à avoir le pointeur rouge, mais là, non. Alors, attendez, je vais voir ce que je peux la voir. Utiliser le mode présentateur. Non. Il faut utiliser le mode présentateur. Non. Il bouge. D'accord, ce n'est pas grave. Alors, je disais que là, la partie du fœtus qui se présente, la première, au niveau du D3 supérieur, c'est le pôle podalique. C'est une présentation qui est longissudinale avec le pôle podalique qui se présente le premier pour sortir. Il y a deux modes de présentation essentiels de la présentation du siège. On a le siège complet, ce qu'on appelle le siège complet. Et là, le fœtus est assis en tailleur. On va le voir dans la planche suivante. Ça veut dire, il s'assoit. Après, on a le siège décomplété. Le siège décomplété, c'est comme ce fœtus. Il a des membres inférieurs relevés au devant de sa poitrine. Il relève ses membres au devant de sa poitrine. Ça, c'est ce qu'on appelle un siège décomplété ou mode fessant. Alors, quel est le repère de cette présentation? Le repère de cette présentation est le sacrum. C'est le repère de la présentation du siège. Quand on dit repère, on dit variété de présentation. Ça veut dire, c'est ce repère-là qui va nous dire, qui va nous donner les différentes variétés. Alors, on aura la variété sacro-iliac gauche antérieure, sacro-iliac droite antérieure, sacro-iliac gauche postérieure, sacro-iliac droite postérieure. Ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire, c'est la situation du sacrum en regard de l'éminence ilio-peptinée. Alors, on va voir ça de manière illustrée. Voilà le mode de présentation. Ça, c'est un siège complet. Là, le fœtus est assis en tailleur. Ça veut dire, au niveau de l'air du détroit supérieur, on aura les fesses, les pieds avec les talons et les organes génitaux externes qui vont être au centre du détroit supérieur. Alors que dans le siège décomplété, on a dit que les jambes étaient le long du corps plaquées contre la poitrine du bébé, on aura les fesses du bébé et un peu des organes génitaux externes. Mais, dans les deux cas, le repère restera le sacrum. Ici, le sacrum, ici. Alors, si on devait dire quelle est la variété de ces deux-là, cette présentation, c'est une sacro-iliac gauche, parce qu'on est à gauche, gauche, antérieure, parce qu'on est antérieure. Ça a emprunté l'oblique gauche. Alors, celle-là, le sacrum, et où il est là, on est en droite, postérieure. Voilà le sacrum qui est mon repère. Je suis en droite parce que je suis à droite. Je suis en bas. Je suis en postérieure. Droite, postérieure. Là, vous voyez, ça, c'est le sacrum de la mère, le coccyx et le sacrum de la mère. Voilà. Ça, c'est les modes de présentation. Alors, en fonction du repère, on aura les variétés des positions. Alors, quand on va avoir l'oblique gauche, l'axe oblique gauche, on aura une sacro, selon le sacrum, sacroiliac gauche antérieure ou une sacroiliac droite postérieure. On est à droite et on est en postérieure. Quand le bébé va, quand le pôle podalique va emprunter l'oblique droit, on aura, quand le sacrum est en postérieure, on aura une gauche postérieure, sacroiliac gauche postérieure, et là, on aura une sacroiliac droite antérieure. Voilà les différentes variétés de positions. Alors, si on doit récapituler, la présentation du siège est une présentation long-sculinale où le pôle podalique se présente le premier ou des trois supérieurs. son repère, c'est le sacro. Il y a deux modes de présentation essentiels. C'est le siège complet où le fœtus se présente en position tailleur où vous allez avoir, au niveau des trois supérieurs, les fesses, les organes génitaux externes, ainsi que les talons, alors que dans le siège décomplété, on aura les fesses et les organes génitaux externes, mais on n'aura pas les membres inférieurs, les talons, puisque les membres inférieurs sont plaqués contre la poitrine du fœtus. Le sacrum permet d'avoir des... la situation du sacrum au niveau du détroit supérieur permet d'avoir les différentes variétés de constations, à savoir la sacroiliac gauche antérieure, la sacroiliac droite postérieure, la sacroiliac gauche postérieure, la sacroiliac droite antérieure. Quelles sont les causes de la présentation du siège ? Pourquoi le fœtus va se présenter en présentation podélique ? Il faut savoir que la majorité des présentations sont céphaliques, qu'elles soient fléchies ou défléchies. C'est les plus importants. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi. Il y a une loi pour la présentation. C'est laquelle ? C'est la loi de Pallas. Elle dit quoi cette loi ? Le... C'est la partie la plus importante d'un bébé qui va être au niveau du fond utérin. Si on revient à cette image, si on revient à cette image, le fond utérin, c'est la partie la plus large d'un utérus. Ça veut dire que normalement, physiologiquement parlant, puisque le siège c'est le plus gros, c'est la partie la plus grosse d'un bébé, vous le voyez très bien ici, physiologiquement, elle doit être en haut et la tête doit être en bas. Ça, c'est à la fin, vers le troisième trimestre de la grossesse. C'est pour ça qu'il y a la culbute, c'est ce qu'on appelle la culbute physiologique, où la tête se met vers le bas et le siège se met vers le haut puisque le fond utérin est plus large, il va contenir la plus grande partie du fœtus. Mais, il y aura des situations où cette culbute ne va pas se faire. C'est dans quel cas ? C'est quand vous avez, premièrement, on a les causes maternelles, les causes congénitales, c'est surtout les utérus mal formés. Les utérus mal formés, d'idèves, ça veut dire qu'il y a deux petits utérus collés l'un à l'autre. Une icône, ça veut dire qu'il y a une seule corne d'un utérus. cloisonné, ça veut dire que c'est un utérus coupé en deux. Hypoplasique, ça veut dire que c'est un utérus qui a la forme d'un cylindre, alors que normalement, l'utérus a la forme ovalaire. Et, ces malformations vont donner quoi ? Vont donner un fond utérin qui va être moins large que qu'il devrait l'être. Et dans ce cas-là, le fœtus ne fera pas sa culbute parce que pour lui, il n'y a pas plus d'espace en haut qu'en bas. Alors, il restera où il est. Comme il était avant le troisième trimestre, ça veut dire avec un siège vers le bas. Les causes acquises, c'est essentiellement la multiparité. Pourquoi la multiparité ? La multiparité parce qu'à un certain moment, l'utérus sera tellement distendu qu'on aura ce qu'on appellera un bébé baladeur. Ça veut dire qu'il a tellement d'espace qu'il va se balader dans tous les sens. Et il y a de l'hypotonie utérine. L'utérus n'est pas assez tonique pour contenir le bébé lorsqu'il tourne. Alors, il va continuer le bébé à tourner. est ce qu'on appellera un bébé baladeur et c'est une des plus grandes causes de la multiparité. On a ainsi le fibrome, surtout le fibrome qui va être le fibrome ismique, ça veut dire vers le bas au niveau de l'isme et dans ce cas-là, c'est la même chose. Il va gêner il va gêner la culbute du bébé. Après, on aura les causes ovalaires. C'est les anomalies du liquide amniotique, l'hydramnios. L'hydramnios, ça veut dire que vous êtes en excès de liquide. C'est la même chose. Le bébé ne va pas arrêter de tourner dans tous les sens. Il ne va pas prendre une position fixe. L'odigoamnios fait la même chose. Il y a tellement peu de liquide que le bébé ne peut pas faire sa culbute. Il ne peut pas tourner. Après, on a les anomalies funiculaires. Funiculaires, ça veut dire du cordon. Là, la première, c'est la brièveté du cordon. Le cordon est tellement court que le bébé ne peut pas tourner. Il faut toujours garder en mémoire qu'avant le troisième trimestre, le bébé est naturellement en siège. Naturellement en siège. Et là, comme le cordon est court, le bébé ne peut pas faire sa rotation. Après, on a la circulaire et la bretelle du cordon. La circulaire, c'est le cordon qui est autour du cou du bébé. La bretelle, c'est le cordon qui est autour du membre du bébé. Et ça, c'est la même chose. le bébé sera bloqué et il ne pourra pas tourner. Après, on a les anomalies de l'insertion placentaire. C'est essentiellement le placenta prévia. Là, le placenta prévia, il est situé au niveau de l'isme et du coup, au niveau du segment inférieur, il va gêner la culbute du bébé. Et une des causes les plus importantes de la présentation podalique reste la gémélité. La gémélité, c'est alors dans les grossesses multiples, c'est la même chose. Le bébé n'a pas d'espace pour faire sa rotation. Maintenant, on va passer aux causes fétales. C'est essentiellement les malformations, l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, tout simplement parce que la tête est tellement grosse qu'elle deviendra beaucoup plus grosse que le siège et de ce fait, elle va se placer systématiquement dans la partie de l'utérus la plus large, à savoir le fond utérin. L'anencephalie, l'anencephalie, c'est quand il n'y a pas de tête et dans ce cas-là, du coup, le bébé ne peut pas faire sa culbute puisqu'il n'a pas du tout de tête à la base. Voilà, ça c'était pour les causes. Il faut garder en mémoire que parmi les causes les plus importantes, on a la multiparité, les malformations utérines, les placentas prévia, les malformations fœtales et l'algéméité. Maintenant, on va passer au diagnostic. Le diagnostic de la présentation du siège est essentiellement clinique. À l'inspection, on a dit que c'était une présentation longitudinale. la palpation en suscuit bien qu'est-ce qu'on va on va on va palper un pôle qui est le pôle est comment? Il est podalique, il est gros et il est mou. Et au niveau du fond, on va on va palper un pôle plus dur et qui est il est plus petit mais il est dur. En bas, on a un pôle qui est mou et en haut, on a un pôle qui est dur. Cette palpation va être aidée par la manœuvre de Budin qui va rechercher le plan du dos et là, au lieu d'avoir le sillon du cou le sillon du cou qui normalement dans la présentation céphalique est vers le bas, on va l'avoir vers le haut. Voilà. Ça, c'est une sacroiliac gauche postérieure parce que regardez le sacrum est vers le postérieur. Dans ce cas-là, le plan du dos, on aura quand même un peu de difficulté à l'avoir mais dans les sacroiliacs droite antérieure, regardez la droite antérieure, eh bien, vous allez remarquer que le dos, vous allez très bien le palper et le sillon du cou sera très, très bien palpé et individualisé. Alors que dans les droites, les droites postérieures ou les gauches postérieures, le plan du dos sera plus difficilement palpable, néanmoins, on va palper très, très, très bien les membres, tous les membres. Alors on palpera les membres, beaucoup de membres quand on aura affaire à quoi ? À une présentation de siège décomplété puisque les membres inférieurs seront plaqués contre la poitrine du fœtus. Alors, quant à l'auscultation, on va avoir les BCF du côté du dos mais dans ce cas-là, en comparaison, en opposition à la présentation encéphalique, on va avoir des BCF qui vont être au-dessus de l'omblique alors que dans la présentation encéphalique, ils vont être au-dessous de l'omblique. Alors, le toucher vaginal, le toucher vaginal, qu'est-ce qu'il va nous permettre ? Il va permettre de confirmer le diagnostic de la présentation podalique. On va avoir deux masses, deux masses molles séparées par un sillon. C'est le sillon interfessier. Parfois, si vous n'avez que ça, ça veut dire que vous avez une présentation de siège décomplété. Maintenant, on pourra parfois percevoir des saillies qui sont les talons avec des chevilles. Dans ce cas-là, ça va être la présentation de siège complet. Alors, le toucher vaginal va nous permettre d'avoir le diagnostic de la présentation de podalique, d'avoir le mode de présentation complet ou complet ou incomplet et aussi d'avoir la variété de positions en repérant le sacrum. Le toucher vaginal permet aussi d'avoir l'engagement de la présentation, l'intégrité de la poche des os ainsi que la dilatation du col. Il faut savoir que ce diagnostic est beaucoup plus facile à poche des os rompue qu'à poche des os non rompue. Alors, quel est à votre avis le diagnostic différentiel de cette présentation ? C'est essentiellement la présentation de la face où les deux fesses seront prises pour pour les joues, le sacrum sera pris pour la saillie du nez et l'anus sera pris pour la mouche. Sauf que dans la présentation de la face, alors, chose qui est très importante, c'est on a le réflexe de soucion et aussi il y a une chose, la pyramide du nez sera à l'opposé du menton. Ça veut dire que vous allez avoir deux saillus. Vous pourrez avoir un peu des narines et vous allez avoir le menton. Et dans la présentation de la face, vous n'allez jamais avoir la base du nez. c'est une obligation dans la présentation de la face. Alors, ici, vous avez le sacrum qui est le repère de la présentation du siège. Voilà, ça, c'était pour le toucher vaginal. Maintenant, quand on doute, comment on va confirmer le diagnostic, c'est par l'échographie. L'échographie, elle va nous donner le diagnostic de certitude. Comment ? En repérant la tête en haut. Regardez, la sonde, voilà, une tête fœtale à l'échographie. Cette image, au lieu de la voir là, au-dessus du pubis, comme dans une présentation céphalique, vous allez la voir au fond utérin, vers le fond utérin, parce qu'on est en présentation podalique. Voilà pour le diagnostic. Ce que vous devez retenir pour le diagnostic, c'est que c'est une présentation longitudinale. À la palpation, vous avez un pôle podalique mou, irrégulier, au-dessus de la symphyscubienne, et vous allez avoir, au niveau du fond, un pôle céphalique dur et plus petit, avec surtout une saillie du cou, avec la manœuvre de budin qui va suivre le plan du dos et cette saillie du cou, elle va se situer en suce ombilicale en comparaison avec la présentation céphalique où cette saillie du cou sera en sous-ombilicale. L'auscultation va retrouver les bruits du cœur en sous-ombilicale du côté du dos. Le toucher vaginal permettra de faire le diagnostic de cette présentation en montrant deux saillies qui sont les deux fesses avec les talons en cas de présentation du siège complet et sans la perception de ces petites saillies qui sont les talons et les chevilles en cas de qui seront plutôt palpées en cas de présentation du siège complet et avec le repère qui est le sacrum qui va nous permettre d'avoir la variété de position. Le diagnostic différentiel le plus important au toucher vaginal restera la présentation de la face où les joues seront prises ou les fesses seront prises pour les joues et l'anus sera pris pour la bouche mais la pyramide sacrée du côté de l'anus nous fera faire le diagnostic. En cas de doute l'échographie va confirmer le diagnostic avec certitude où la tête qui est très facilement reconnaissable à l'échographie sera perçue sera visualisée au niveau du fond utéaire. Voilà. Maintenant on va passer au mécanisme de l'accouchement au mécanisme de l'accouchement des variétés en utéaire alors qui sont les plus les plus les plus importantes. Alors le phénomène mécanique alors il faut savoir que l'accouchement du siège il y a en réalité trois accouchements successifs en même temps c'est le siège les épaules et la tête avec pour élément pour les trois accouchements l'engagement des centres de rotation et dégagement c'est on a l'accouchement du siège en lui-même l'accouchement des épaules en eux-mêmes et l'accouchement de la tête alors pour que l'accouchement se fasse normalement sans incident il faudrait que ce bloc soit solidaire ça ne s'arrête pas et ça veut dire que les accouchements sont intriqués interdépendants ça veut dire que l'accouchement de l'épaule dépend du siège la tête dépend de l'épaule et l'enchaînement doit se faire sans des solidarisations d'un élément par rapport à un autre alors les fesses sont là les bras sont plaqués contre la poitrine du bébé la tête est fléchie ça c'est très important il faut qu'il descende comme ça tête fléchie bras sur la poitrine et les fesses qui sortent si les bras se relèvent ça ne descend plus si la tête se défléchit ça ne descend plus il faut retenir ça c'est ça le plus important dans l'accouchement du siège je le répète tête fléchie sur le thorax les bras contre la poitrine et les fesses qui sortent si il y a un élément qui se désolidarise de ce bloc l'accouchement s'arrête et l'accouchement ne peut plus se faire alors on va faire état par état l'accouchement du siège proprement dit on a dit que chaque accouchement chaque partie ça va être engagement descendre rotation dégagement premièrement qu'est-ce qui va se passer le diamètre qui s'oriente c'est le diamètre bitroquantérien qui est de 9,5 c'est un diamètre qui est très petit par rapport au diamètre oblique que vous connaissez qui est de 12 cm ça veut dire que ça va descendre de manière très simple alors c'est le diamètre bitroquantérien qui va s'orienter selon le diamètre oblique regardez ce diamètre bitroquantérien ici est orienté selon le diamètre oblique du bassin cela c'est quel diamètre on est on on est en quel diamètre là là c'est une variété sacro iliaque droite antérieure et le diamètre bitroquantérien il est dans l'opposé alors il s'oriente après qu'est-ce qui va se passer l'engagement regardez se fera sans sans amnoindrissement il est 5 litres il est facile voilà il s'engage très facilement après qu'est-ce qui va se passer il va tourner la rotation se fait toujours de 45 degrés ramenant le diamètre bitroquantérien en transverse en transverse alors regardez il ramène le non plutôt il ramène l'interfécier en transverse et il va ramener le bitroquantérien qu'est-ce qui va le bitroquantérien il va le ramener selon le diamètre antéro-postérieur du détroit inférieur je m'étais trompée en parlant c'est la rotation se fera toujours de 45 degrés ramenant la ligne interfécière en transverse et le diamètre bitroquantérien en antéro-postérieur alors si vous avez une sacro-iliac gauche antérieure la rotation se fera en arrière si vous avez la droite antérieure la rotation se fera en arrière si vous avez les variétés postérieures la rotation sera en avant en avant de telle manière à ramener ce bitroquantérien ce bitroquantérien en antéro-postérieur et l'interfécier parce que n'oubliez pas ça c'est le sacron et l'interfécier en position transverse si vous ramenez l'interfécier en position transverse vous allez ramener le bitroquantérien en position antéro-postérieure alors le dégagement comment il va se faire la fesse la hanche plutôt c'est le troquantérien la hanche va se mettre sous la symphyse pubienne elle se dégage elle ramènera la hanche postérieure qui va balayer la concavité sacrée et elle va après se dégager alors regardez il y a dégagement de puis alors regardez là il y a la hanche antérieure qui se dégage qui se dégage sous la symphyse pubienne puis la hanche postérieure va venir se dégager après il y aura le membre antérieur qui va tomber puis le membre postérieur qui va se dégager après il y aura le dégagement des épaules alors il faut savoir que l'orientation du diamètre bi-acromial du détroit supérieur c'est exactement se fait de la même manière que le bi-trochanterien c'est exactement la même chose et elle se fera quand elle se fera quand le bi-trochanterien arrivera à se dégager ça veut dire quand le dégagement du bi-trochanterien de la hanche se fait le bi-acromial arrive à s'engager l'engagement de l'épaule se fait en même temps que le dégagement des hanches puis la rotation du dos se fait toujours en avant toujours si ça tourne pas en avant ça s'enclave alors c'est une obligation la rotation du dos se fait toujours en avant puis le dégagement se fait en transverse de manière asynclique ça veut dire l'épaule une épaule tombe c'est généralement l'épaule antérieure puis l'épaule postérieure mais mais de manière c'est un dégagement en transverse alors que le dégagement des hanches du siège se fait en entéro postérieur alors regardez quand le siège se dégage l'épaule s'engage le siège le siège se dégage l'épaule s'engage voilà dégagement quand il y a le dégagement du siège il y a l'engagement de l'épaule et la rotation se fait toujours dos en avant et le dégagement des épaules se fait en transverse maintenant il y aura l'accouchement de la tête alors ça c'est super important on a dit au début dans le mécanisme d'accouchement du siège c'est un accouchement en bloc solidaire solidaire ça veut dire que la tête est fléchie contre le thorax l'engagement se fait par flexion de la tête en même temps que le dégagement des épaules alors on a dit engagement des épaules lors du dégagement du siège engagement de la tête lors du dégagement des épaules l'engagement de la tête se fait par flexion regardez elle s'engage par flexion descente et rotation de manière à ce que l'occipute se met en tourne en avant toujours puisque le dos c'est pour ça que c'est impératif que le dos tourne en avant si le dos tournait en arrière vous allez avoir le menton contre la cmp et si le menton est contre la cmp qu'est-ce qui se passe ça ne peut pas ça ne peut pas se dégager c'est comme si vous rappelez la présentation de la face si la présentation de la face si le menton tourne en avant il y a enclavement c'est exactement la même chose alors là on doit avoir un menton qui doit être en arrière avec un occipite qui doit être en avant sous la cmp viscubienne et le dégagement se fait par complément de flexion où l'occipite le sous-occipite va prendre appui sous la cmp viscubienne avec dégagement de la face du front et du crâne voilà pour l'accouchement alors si on doit récapituler l'accouchement du siège c'est trois accouchements en même temps l'accouchement du siège l'accouchement des épaules l'accouchement de la tête alors l'accouchement des épaules commence après la fin de l'accouchement du siège l'accouchement de la tête se fait après l'accouchement des épaules Ça veut dire, alors, l'engagement des épaules se fait lors du dégagement du siège. L'engagement de la tête se fait lors du dégagement des épaules. Le diamètre d'engagement du siège, c'est le bitroquantérien qui est de 9,5 cm. C'est pour ça que l'engagement du siège est 5 litres, facile. La rotation se fait toujours de telle manière à avoir le bitroquantérien en antéropostérieur. Puis, il y a le dégagement de la hanche antérieure, puis dégagement de la hanche postérieure. Puis, rotation du dos toujours en avant, toujours en avant. Puis, il y aura le dégagement des épaules. Le dégagement des épaules se fera en transverse. Et de manière à s'implir. Là, pour ce qui est de l'accouchement de la tête, l'engagement de la tête se fait au prix d'une flexion de la tête. Et puis, la rotation et la descente de la tête va amener l'occipute en avant, sous la sainte piste pubienne. Puis, le dégagement se fera par complément de flexion en prenant appui sous la sainte piste pubienne. Celui qui prend appui, c'est le sous-obsicule. Voilà. Alors, maintenant, quelles sont les anomalies dans le mécanisme de l'accouchement ? Premièrement, on a juste un petit truc. C'est que l'accouchement du siège en mode complet est plus long qu'en mode incomplet. Pourquoi ? Parce qu'en mode incomplet, les fesses sont plus rondes. Et du coup, c'est comme une présentation, ça ressemblera un peu à une présentation céphalique. Et l'engagement se fait de manière beaucoup plus simple qu'en mode complet. La descente, le relèvement du bras, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que les bras restent vers le bas contre la poitrine, vers le bas. C'est une anomalie grave si le bras se relève. Mais le bras ne se relèvera que si on fait une manipulation lors de l'accouchement. Ça veut dire un accouchement normal, sans participation humaine de notre part, en tant que praticien, on n'aura jamais de relèvement des bras. Le relèvement des bras ne se fait que quand on touche le bébé. On le touche quand il sort et il réagit et il relève le bras. C'est une anomalie très grave parce qu'elle peut être incompatible avec la fin de l'accouchement par voie basse. On a aussi la rotation du dos en arrière. Si, aussi, la rotation du dos en arrière, c'est nous. Si on fait une manœuvre sur le siège, quand on ne connaît pas ce qu'on doit faire, on le fait tourner en arrière, il s'enclave. Parce que le siège, lui-même, quand il sort, il ne peut pas faire une rotation en arrière. C'est comme ça. On a dit au début, quand le siège, il fait toujours, toujours une rotation de 45 degrés. Soit en avant, soit en arrière, la rotation de 45, elle emmènera toujours le dos en avant. Mais si nous, on vient agir sur ce siège, on le fera tourner en arrière. C'est notre erreur à nous. C'est une erreur iatrogène. C'est pour ça qu'il faut très bien connaître le mécanisme du siège pour ne pas faire d'erreur. Après, on a la rétention de tête dernière. Ça veut dire la tête, je l'ai répétée et plusieurs fois, pour que l'accouchement du siège se fasse bien, il faudrait que la tête soit solidaire en flexion sur le tronc. Si elle se défléchit, on aura une rétention. Elle ne pourra plus descendre, elle ne pourra plus s'engager et ça va être incompatible avec un accouchement par voie basse. Sauf si on va appliquer un forceps dessus et on va la réfléchir. Mais c'est des manœuvres qui sont particulièrement difficiles. Voilà. Alors, ça, c'est les anomalies dans le mécanisme de l'accouchement. Après, ça, c'était les faits. Alors, dans l'accouchement, vous savez bien qu'un accouchement, les mécanismes d'accouchement, on a les phénomènes mécaniques. Après, on a les phénomènes dynamiques. Les phénomènes dynamiques, le siège, l'accouchement du siège, et dans l'accouchement du siège plutôt, on a souvent une rupture précoce des membranes, voire prématurée. Le segment inférieur est mal emplié. N'oubliez pas, ce n'est pas comme une tête. C'est mou, alors qu'une tête est dure dans la présentation en céphalie. Le col est moins bien sollicité, parce que c'est mou. Et il y a une phrase qu'il faut toujours retenir. À bonne dilatation, bon siège. Ça veut dire le siège qui a un bon pronostic d'accouchement par voie basse, c'est un siège qui a une bonne dilatation cervicale. Après, les phénomènes plastiques, c'est essentiellement les bosses sérosanguines. Il faut savoir que la bosse sérosanguine, elle siège où ? Sur les talons, les fesses et les organes génitaux externes. Et les enfants qui se présentent par le siège, surtout quand on a un siège imposé, ça veut dire que le bébé a été toujours en présentation du siège. Pas comme le bébé baladeur de l'hydramnios ou le bébé baladeur de la multipart. Là, c'est un bébé où on a un siège imposé. Il a toujours été en siège durant toute la grossesse. Ces bébés-là sont prédisposés à la luxation congénitale de la hanche, puisqu'il reste assis longtemps dans le ventre de sa mère et il ne bouge pas. Maintenant, quels sont les risques de l'accouchement par le siège ? C'est surtout la mortalité périnatale. On a l'anoxie fœtale. L'anoxie fœtale, pourquoi on a plus d'anoxie fœtale dans le siège que dans la présentation céphalique ? La présentation céphalique, c'est la tête qui sort la première. Et le cordon, il sort après. Il n'est pas comprimé, sauf dans les circulaires du cordon. Par contre, dans la présentation du siège, on a d'abord le siège qui sort, puis les épaules, puis la tête. Quand en descendant, souvent, le cordon descend avec, parce qu'il y a de l'espace entre la tête et le tronc. Et lors de cette descente, le cordon risque d'être comprimé et on peut avoir de l'anoxie. Après, on a les lésions vasculaires intracrâniennes. Les lésions vasculaires intracrâniennes, c'est essentiellement quand on fait des manœuvres sur le siège et on le traumatise. Après, on a les traumatismes obsétricales, c'est la même chose. Quand le siège ne vient pas et on essaye de nous le tirer, on peut avoir des petites fractures. On peut avoir des lésions nerveuses, on peut avoir des fractures osseuses des membres de la hanche, comme de l'humérus. Et aussi, on peut avoir des traumatismes du périnée, puisqu'on agit dessus. Alors, quels sont les facteurs de risque qu'on doit rechercher ? Alors, là, c'est des facteurs de risque qu'on doit rechercher pour accepter un accouchement normal. Pour accepter un accouchement par voie basse, on doit avoir un bassin maternel normal. Il ne doit pas être rétrécif. Il doit être impérativement normal pour que l'accouchement puisse se faire normalement. N'oubliez jamais, il y a trois accouchements successifs et c'est la tête qui est la dernière. Et on sait que les anoxys, c'est plutôt la tête. La rétention de tête dernière, c'est un accident qui est grave. Après, on a le poids fœtal. Le poids fœtal, le meilleur poids fœtal pour un accouchement normal, c'est 2,5 kg à 3,8 kg. Au-delà de 3,8 kg, l'accouchement de la tête peut être difficile. Inférieure à 2,5 kg, les risques de lésions vasculaires lors de l'accouchement sont importants. Essentiellement, les hémorragies intracrâniennes. Et aussi, on doit avoir une tête parfaitement fléchie. L'absence de flexion de la tête impose une césarienne et impose la non-acceptation d'un accouchement parvabasse. Alors, quelle est la conduite attenue ? On a dit que le meilleur accouchement, en réalité, le plus physiologique, c'est l'accouchement par voie en présentation céphalique. Mais l'accouchement en présentation podalique peut se faire. Sauf qu'il faut bien éliminer les facteurs de risque qui nous contraindiquent un accouchement par voie naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pendant la grossesse, on peut éventuellement tenter de rendre cette présentation plutôt céphalique que podalique. En fin de grossesse, on peut tenter une version par manœuvre externe. Il faut savoir que la version par manœuvre externe, elle se fait essentiellement chez une multipart. Et elle doit se faire avec un utérus qui est complètement relâché ou bien soute-coïtique. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mobiliser le siège, on va l'empaumer avec une main et on va empaumer la tête avec l'autre main. Et on va essayer de faire des petites rotations manuelles, des petites rotations manuelles, amenant la tête vers le bas et le siège vers le haut. Alors, cette manœuvre ne réussit pas tout le temps, mais quand elle réussit, elle nous permet d'avoir une présentation céphalique plus toxique que la présentation du siège. Après, on a la césarienne prophylactique, c'est-à-dire là où on n'accepte pas du tout un accouchement par voie basse. Quelles sont les contre-indications absolues à l'accouchement par voie basse ? On a premièrement les anomalies du bassin. J'ai dit que parmi les facteurs de risque à rechercher essentiellement, on a les anomalies du bassin. Ça doit être un bassin normal. On va attester cette absence d'anomanie par une radiopélinétrie. On a la déflexion primitive de la tête. Ça veut dire que là, à l'échographie déjà, on a une tête qui est complètement défléchie. Le gros enfant supérieur, là c'est 4000 grammes. Là, j'ai juste mon 15 zéro. C'est 4000 grammes. Après, on a le placenta recouvrant ou même prévia. Le placenta déjà prévia, pas essentiellement, pas obligatoirement recouvrant. Le placenta prévia est une contre-indication à la voie basse. Les pathologies maternelles contre-indiquant les efforts exclusifs. Ça, c'est une donnée qui est très importante parce que, comme j'ai dit, lors du mécanisme d'accouchement, le relèvement des bras, c'est un problème iatrogène. C'est-à-dire que c'est nous, en essayant de tirer sur le bébé, le bébé se relève les bras. Ça veut dire que le meilleur accouchement, en réalité, c'est un accouchement spontané fait par la malade. Mais comme la malade, on ne touche pas le bébé. Ça veut dire qu'elle doit le faire sortir complètement toute seule. Alors que dans l'accouchement en présentation, c'est pas l'idée. Dès que la tête sort, on finit l'accouchement nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on l'aide. Mais là, on ne l'aide pas. Elle fait les trois accouchements, c'est-à-dire les trois segments toutes seules. Et il y a des pathologies qui contraindiquent, notamment les cardiopathies, les pathologies avec décollement retinien, les pathologies qui peuvent avoir une hypertension intracrânienne. Toutes pathologies contraindiquant les efforts exclusifs contraindiquent la voie basse. Après, on a les contraindications relatives, la primipa et l'utérus cicatriciel. La primipa, parce que souvent, on ne sait pas exactement comment il est le bassin. Aussi, chez la primipa, on peut avoir un utérus qui est mal formé. Et les efforts exclusifs chez la primipa peuvent ne pas être très bons parce qu'elle n'a pas énormément d'expérience par rapport à ça. L'utérus cicatriciel, pourquoi c'est une contraindication relative ? Parce que si on est amené à faire des manœuvres sur le siège, on peut entraîner une déhissance de la cicatrice. Après, on a... Maintenant, on a accepté la voie basse. On a un bassin qui est normal, on a une multipa, on a une tête qui est bien fléchie, on a un poids qui est dans les normes, dans la fourchette recommandée. On accepte la voie basse. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit déjà surveiller la dynamique utérine. On a dit, bonne dilatation, bon siège. Ça veut dire que si vous avez une anomalie de la dilatation, ça peut nous amener à faire une césarienne durant le travail. Après, quelles sont les choses les plus importantes à connaître dans l'accouchement par voie basse d'un siège ? C'est éviter toute traction précoce et intempestive. Parce que toute traction, qu'est-ce qu'elle va donner ? Un relèvement des bras. Il faut respecter la progression assurée par les contractions utérines et les efforts expulsifs. Sinon, qu'est-ce que vous allez avoir ? Une désolidarisation des segments du mobile foetal. On a dit que l'accouchement du siège ne se fait qu'au prix, à condition d'avoir un mobile foetal solidaire. C'est-à-dire que tous les segments du mobile doivent être solidaires. S'il y a désolidarisation, il y aura relèvement des bras, déflexion de la tête et foetus bloqué. Il faut diriger les efforts exclusifs. Quand il commence à sortir le siège, il ne faut pas qu'elle s'arrête de pousser. Il faut qu'elle maintienne les efforts. Sinon, pareil, le siège se bloque. Il ne faut jamais faire de traction avant que la pointe des homoplates ne soit visible à la boue. Parce que si la pointe des homoplates est visible, les bras ne peuvent plus se relever. Les bras sont déjà à la fin de l'excavation. Ils arrivent au détroit inférieur. Et les bras ne peuvent plus se relever. Ça, c'est très important. Si vous devez retenir quelque chose de secours, c'est que le dos doit tourner en avant. On ne doit jamais toucher un siège qui sort avant que les homoplates ne se pointent à la vue du ventre. Et on doit avoir, pour accepter une voix basse, une tête fléchie. Alors, premièrement, on a l'abstention totale. C'est la méthode de Vermelin. On ne le touche pas. On ne touche pas, ce bébé. Alors, si on ne le touche pas, alors on aura quoi? Je vous la grandis un peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le premier pied sort. On a dit que le dégagement du siège se fait en entéro postérieur. Il y a le premier pied qui vient, la hanche, la première hanche antérieure, elle sort, la hanche postérieure sort, le membre sort, puis, qu'est-ce qu'il fait? Spontanément, spontanément, le fœtus tourne son dos en avant. On a dit que quand on ne le touche pas, il se retourne systématiquement dos en avant. Il tourne son dos en avant, le dégagement des épaules se fait en transverse, en asynclutisme. L'épaule antérieure sort, l'épaule postérieure sort. C'est comme si il s'asseyait, il se réasseyait. Après, il sort sa tête par un complément de flexion, tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ramène un linge qu'on met en dessous et on le recueille. C'est tout. On le ramasse. On ne le laisse pas tomber. Sans plus. Mais tout ça se fait au prix d'efforts exclusifs maintenus. Dès qu'elle commence à faire sortir, on dit à la malade, poussez, il ne faut pas qu'elle s'arrête. et on ne touche pas. C'est la méthode de Vermelin. C'est la meilleure méthode. Maintenant, à un certain moment, il arrive jusque-là et il ne sort pas. Il ne sort plus. Ou bien la malade est fatiguée. Elle ne veut plus faire d'efforts. Elle n'a plus la force pour faire sortir la tête. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la manœuvre de brache. On prend le bébé. On prend le bébé. On le tient. Regardez là, c'est les épaules. On le tient et on le relève. C'est tout vers le haut. On prend les épaules et on le relève vers le haut. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit la tête et elle sort tout seule. On ne prend rien. On ne prend que les épaules et on le met vers le ventre de la maman. C'est la manœuvre de brache. Après, on a un autre cas. C'est, il est arrivé là et la malade, pas la malade, la parturiante se bloque. Elle ne peut plus. elle ne peut plus faire d'efforts. Elle ne peut plus le faire sortir. Il est là. Mais on a vu la pointe des homoplates. Mais, ça ne sort plus. On est arrivé à cette position-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la manœuvre d'abaissement des bras qu'on appelle la manœuvre de l'obsède. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le dos, on le tire encore un peu pour abaisser. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner un petit peu parce que là, on n'est plus spontané, c'est plus acyclic. On ramène l'épaule antérieure et on sort avec un crochet, le doigt en crochet, on ramène, regardez, le doigt en crochet, on prend, on prend l'article, on prend l'aisselle l'aisselle du bébé et on tire dessus et le bras descend. Après, on prend le ventre, on a mis nos deux mains sous le ventre du bébé et on fait une rotation de l'autre côté et on ramène l'autre épaule sous la symphyse pubienne, l'épaule postérieure, on la ramène en antérieure et on ramènera pareil l'épaule sous le pubis et on fait la même chose, notre doigt encroché au niveau de l'aisselle et on dégage, dégage l'épaule et du coup, le bras descend. et on finira et on finira par une manœuvre de Brashtain ou si la tête ne veut pas venir, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la manœuvre de Morisseau, on met notre main encrochée sur le cou du bébé, on attrape le cou du bébé encrochée sur les épaules, on met ça, c'est la main droite qu'on va mettre ou bien on met la main la main gauche encrochée sur le dos du bébé, sur le dos et en en accrochant le cou au niveau des épaules et on met la main droite, les deux doigts de la main droite sur dans la bouche du bébé et on fait fléchir et on ramène on appuie sur le maxillaire inférieur et on fléchit la tête et on va faire sortir on va regarder on va dégager la tête en augmentant cette flexion de la tête lors du dégagement. Ça c'est la manœuvre de Morisseau après si maintenant on a ça on a dit quand le bébé s'arrête là on fait la manœuvre de Brasht quand le bébé s'arrête là on fait la manœuvre de l'offset et quand le bébé s'arrête là mais la tête ne veut pas venir malgré le Brasht on va faire une manœuvre de Morisseau. Maintenant on a une autre ça c'est celle-là la manœuvre de l'offset on l'appelle la petite extraction du siège après on a la grande extraction du siège là le bébé ne vient pas du tout mais généralement la grande extraction du siège on la fait surtout sur le deuxième jumeau essentiellement sur le deuxième jumeau qu'est-ce qu'on va faire on va faire rentrer notre main on va saisir le pied antérieur on le tire en traction verticale et en tirant en traction verticale on va dégager la hanche postérieure et c'est là qu'il faut impérativement faire tourner le dos en avant parce que c'est nous le bébé il ne vient pas tout seul il n'est pas en train de faire son mécanisme d'accouchement tout seul c'est nous qui sommes en train de faire l'accouchement du siège au complet ça veut dire que je tire le pied antérieur après le pied postérieur il vient systématiquement qu'est-ce que je fais je tourne le dos en avant et je finis par un l'offset avec un morisseau ou un brash en conclusion l'accouchement par voie basse nécessite une évaluation parfaite du bassin obstétrical ainsi que le poids feutal il faudrait vraiment qu'il n'y ait aucune disproportion photo pour accepter une voie basse et qu'est-ce qu'il faut aussi une parfaite flexion de la tête on doit avoir un bassin normal un poids feutal normal moins de 3 kg sang et une flexion parfaite de la tête un placenta normalement inséré essentiellement ça pour accepter une voie basse maintenant on a accepté une voie basse qu'est-ce qu'on doit faire on doit très bien surveiller la dynamique utérine et la dilatation bonne dilatation bonne bon accouchement dans la voie basse et aussi ne jamais faire de traction tempestive et pré-masturée sur un siège en expulsion on ne doit agir qu'on ne peut le toucher si on veut que réellement quand il y a quand les homoplates se pointent au niveau de la vie et sinon il faut vraiment essayer de le laisser s'accoucher s'expulser tout seul et juste être là pour le recueillir voilà j'espère que vous avez bien compris si vous avez des questions et bien je réponds oui madame il y a deux questions dites moi alors la première madame elle vous dit qu'ils n'ont pas compris bien la mode de l'obsès alors vous voulez que je revienne au l'obsès oui je n'ai pas d'accord d'accord très bien alors vous voulez que je revienne à la manœuvre de l'obsès alors je vais revenir on partage attendez comment je reviens là là vous êtes en train de voir ou non le cours non madame là c'est bon on le voit là vous le voyez regardez 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 alors la manœuvre de l'obsès le bébé il est là là il s'arrête il ne sort plus qu'est-ce qui va se passer on doit le faire sortir parce que sinon on a dit que le problème du bébé dans le siège c'est comme l'exclusion tarde il risque vraiment la souffrance on ne doit pas avoir une souffrance fœtale on prend là c'est les fesses du bébé on met nos mains déjà avec les doigts on met les doigts au-dessus des fesses et les mains et les mains sur le ventre les quatre doigts de la main sur sur le ventre et les deux pouces sur les fesses on le tire encore un peu regardez on le tire encore un peu on a dit dans un accouchement normal le dégagement des épaules se fait en transfert 5 litres mais là on n'est plus en normal il ne veut pas descendre tout seul ce bébé il faut que ça soit rapide qu'est-ce que je fais ? je le tourne verticalement le dos vers la gauche regardez le dos un petit peu 45 degrés le dos vers la gauche je ramène mon épaule sous la symphyse c'est comme si que j'avais ma hanche sous la symphyse là je ramène mon épaule sous la symphyse je mets mes deux doigts encrochés au niveau de l'aisselle et je le tire l'épaule le bras descend après je reprends je reprends mon 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 fœtus comme au début ça veut dire mes quatre doigts sur le ventre et les deux pouces sur les fesses et je fais la rotation de l'autre côté regardez je mets le dos de l'autre côté maintenant je fais une rotation à peu près de 90 degrés je mets le dos de l'autre côté et je ramène mon autre épaule sous la symphyse et je mets mes deux doigts encrochés et je sors mon épaule vous avez compris là c'est bon ? d'accord madame madame il y a deux autres questions il y a deux autres questions oui il y en a deux là on vous demande dans la grande extraction du siège est-ce que l'enfant ne risque pas de lever ses bras si on le touche ? alors je vous ai dit la grande extraction du siège essentiellement on l'a fait sur le deuxième jumeau déjà le deuxième jumeau il n'est pas très gros et non comme on est rapide on est rapide dans la grande extraction du siège il ne relève pas son bras si on fait la technique on la fait très très bien il n'y a aucun problème juste il faut le gros problème de la grande extraction du siège c'est qu'il ne faut jamais faire tourner le dos en arrière si on le tourne en avant parce qu'on ramène tout très rapidement ça prend vraiment quelques secondes et on l'a ramené voilà d'accord madame une dernière question dites-moi pourquoi ne faut-il pas faire de manœuvre de version externe chez la première part parce que souvent chez la première part on a un siège imposé souvent on a un siège imposé ça veut dire que soit c'est une malformation utérine soit il y a un placenta prévia souvent alors que chez la multipare non c'est pas un siège imposé ça veut dire vraiment c'est la multiparité et l'hypotonie utérine qui ont fait qu'on ait un siège la manœuvre va être beaucoup plus facile voilà c'est dans ce sens mais il faut savoir qu'on en fait de moins en moins les manœuvres par les versions par manœuvre externe d'accord madame c'est bon non il n'y a plus il n'y a pas d'autres questions très bien et bien bonne soirée vous avez vous avez enregistré le cours oui madame merci beaucoup alors vous vous allez le donner aux autres d'accord d'accord madame i